Les personnes en situation de handicap visuel sont confrontées à de nombreux problèmes, dont l'apprentissage à l'utilisation de la canne blanche au quotidien. Je suis née aveugle, j'étais élève à la Fondation Horizon Nouveau, d'où j'ai obtenu le certificat d'études primaires et le BEPC. Et de là, je suis allée au collège et au lycée Notre-Dame de Quabène, d'où j'ai obtenu mon baccalauréat, session 2019-2020. Et le quotidien d'un aveugle, nous nous comportons comme toute personne pour aller à la route. J'utilise ma canne blanche, je me déplace avec ma canne. L'apprentissage et l'utilisation de la canne blanche restent donc l'un des moyens les plus sûrs pour atteindre une autonomie pour ces personnes. La canne blanche a plus ou moins deux fonctions principales. Donc celle d'identifier la déficience visuelle de la personne et la deuxième, c'est l'aide à la mobilité. Donc ça, c'est une canne blanche que je tiens dans ma main. Elle a quatre parties. Donc vous avez ici la poignée, ce qui se plie comme ça. Et là, vous avez les autres parties ici, les tubes métalliques. Et là, vous avez l'embout. L'apprentissage de la canne, en général, ça se fait ici à la NAG, au siège. Et ça se fait par un spécialiste, un non-instructeur de la locomotion. Et moi, j'ai été formée ici à la NAG. Je remercie les aveugles parce que ce sont eux qui m'ont fermée à la locomotion. Donc moi, je transmets à mon tour. Tout comme le braille, l'apprentissage à l'utilisation de la canne blanche devrait être plus accessible pour une autonomisation des enfants en particulier se trouvant dans cette situation de handicap.